Musique En attendant le poisson d'avril, voici un peu en avance le lapin de Pâques, ou plutôt son origine, revisité par les publicitaires allemands pour le compte des supermarchés netto. Il faut dire que c'est en Allemagne qu'est née la tradition du lapin qui apporte les œufs de Pâques. Sauf qu'ici, notre lapin poule expulse les œufs de son postérieur quand il est en situation de stress. Ce qui, forcément, jette un sérieux doute sur la composition des dits œufs, pas sûr que ce soit vraiment du chocolat. Toujours est-il que ce film d'animation tout mignon a été réalisé en images de synthèse pour les animaux et en images réelles pour tout le reste. Les éléments de décor ont ainsi été fabriqués à la main et à l'échelle par une équipe de 20 maquettistes. Quant à la chanson, elle est interprétée par une gamine de 11 ans, Tal Altman. Déjà entendu l'année dernière dans un autre film publicitaire d'animation tout mignon. Bref, tout ce boulot à payer puisque cette histoire de lapin de Pâques a fait un carton sur le net. Près de 13 millions de vues cumulées sur YouTube et Facebook en moins de 4 jours. Pas mal, mais pas aussi bien que le précédent hit viral de Netto. Son fameux supermarché pour chats sorti l'année dernière. Un film qui avait claqué les 23 millions de vues. Bah ouais, on peut faire ce qu'on veut avec des lapins, des poules ou des facochères, mais sur Internet, les boss, ça reste les chats. Sous-titrage ST' 501